Bonjour tout le monde, nous sommes chez Surf Lounge à Rossegore. C'est le distributeur de stretch en France. C'est là où vous pouvez trouver vraiment les plus belles planches de stretch qui est un champion californien de haut de gamme. Et aujourd'hui, je vous parle de quelques planches dont ce magnifique gun 9 pieds. J'adore ces planches parce qu'elles sont très très maniables. Comparé à certains guns où ça peut être assez compliqué d'essayer de tourner à un moment donné. Celle-là on dirait vraiment une 9 pieds avec ses 8 pieds, une 10 pieds avec ses 9 pieds, donc c'est très facile à surfer. Très réactif, très agréable. Ça rame très très bien et c'est assez résistant. Moi j'ai des guns qui ont plus de 5 ans et ils n'ont pas bougé. Et j'ai eu de très très belles sessions avec, un peu partout. Que ce soit à la Nord, au Canary ou à Todos Santos ou à Mavrique. Attention, quelqu'un m'appelle. Et donc voilà. Donc en gros, ces défenses sont assez particulières au niveau du design. Elles sont très larges surtout au tail. Elles ont une espèce de gros concave. Je ne sais pas exactement comment ça sert. Je ne suis pas un très grand technicien du design. Mais elles sont très très maniables. Très agréable à surfer en quad. Moi je ne sors pas trop en très fine. Et elles rame très très bien. Pour moi qui suis un très mauvais rameur, ça me aide beaucoup. Donc voilà. Donc on peut voir quels gens, donc c'est sur toutes les strèches et ça plus ou moins, ces espèces de canaux là. En gros c'est fait pour, donc lui ce qu'il fait, il garde vraiment l'épaisseur au niveau du corps du surfer. Et ça aide après à tomber le rail, à avoir un rail qui est quand même plus assez fin. Sinon ça rendrait vraiment une planche très très épaisse et qui serait plus ou moins surfin. On ne pourrait pas mettre le rail. Alors que là, le rail peut quand même pas mal rentrer dans l'eau. Et aussi ça c'est fait pour vraiment solidifier la planche. Ça fait qu'elle casse un peu moins apparemment. Après en général il fait ça avec des super matériaux. La planche elle ne bouge pas. Elle reste intacte pendant des années. Après ce modèle c'est vrai, il est très large en hausse. On dirait un peu un long board, c'est un peu bizarre. Mais honnêtement ça rame très très bien et c'est très très maniable, très facile à surfer. Donc comme on disait, donc les gouttières, ces canaux là que Stretch a créé. C'est vraiment pour garder l'épaisseur sous le port du surfeur là. Et permettre de tomber le rail. Et aussi, comme c'est un très très bon charpentier ou quelqu'un qui crée des bateaux, des canaux et tout ça. Il adore ça celui-là. Il s'est inspiré vraiment de la conception des bateaux et d'une règle physique. Qui fait que ça solidifie vraiment la planche. Donc je vais vous montrer pourquoi. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça a du sens. Donc là vous voyez, je fais la forme de la gouttière. Et une fois qu'on a la gouttière comme ça, on ne peut pas plier la feuille dans l'autre sens. Ça rigidifie la feuille. Donc c'est dur à plier. Alors que si on n'a pas de gouttière, comme ça, on peut plier facilement la feuille. Essayez chez vous. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Au revoir. C'était le Buzz Gun. C'est dur. C'est dur. C'est dur.